Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés du mois d'avril et du mois de mai Donc je vous laisse tout de suite pour la vidéo Premier produit terminé, alors j'en ai deux, je vais beaucoup parler, c'est deux sticks de correcteur lumière de chez Reserve Naturel Voilà, je vous en ai parlé dans mon haul et dans mes favoris, donc je les ai terminés Et franchement c'est un top parce que je vous les conseille d'en acheter, si vous êtes débutant dans les correcteurs ou quoi Ou si vous voulez donner de la lumière par là, je vous les conseille, ils sont juste géniales En plus ils sont pas chers, donc pour le prix il y a quand même de la qualité et c'est super Comme second produit, nous avons le savon de douche douceur de chez Dope à la Guimauve Ils sont trop trop bons, ils sont hyper bons J'avais déjà testé celui au caramel et je pense que je vais en racheter un autre au cola ou au citron Voilà, c'est un top et je vous le conseille au moins d'en acheter, c'est vraiment une texture crème donc c'est pas mal Après nous avons la crème, le gel crème un peu, je sais pas comment dire Matifiant de chez Yves Rocher, alors de la gamme C'est beau Végétal Au début je trouvais que c'était bon parce que surtout je l'appliquais Puis après par dessus je mettais mon maquillage, mais après j'ai commencé à en mettre sans le maquillage et j'ai vu vraiment que ça matifiait bien Nous avons un rouge à lèvres de la collection Lip & Kiss de chez Résor Naturel, la teinte numéro 6 C'était un peche nude donc il n'y en a plus, voilà, il n'y en a plus du tout Je l'aime beaucoup sauf qu'en fait j'avais du mal à choisir la teinte du rouge à lèvres Il est vraiment trop gris et trop beige pour ma lèvres du coup ça faisait un effet un peu mort Donc du coup ça ne donne pas de très très bonne nuit Donc pour moi c'est un flot Nous avons un shampoing expert lissage de chez Franck Provost, donc 250 ml Il était dans les 8 euros, donc il fait bien son boulot, il lisse les cheveux Après bon, il faut bien penser à faire un après-champoing très hydratant Parce que je trouve qu'il assèche un peu les cheveux Et puis nous avons le gel douche et le lait corporel de chez l'Occitane en Provence de la gamme Verben Donc je vous ai fait une revue dessus, je ne sais pas si ce sera avant ou après mais voilà Franchement l'odeur est super super bien, la qualité super, le prix, franchement rien à dire, c'est un top Nous avons la lotion tonique de chez Hyperut Donc pour moi au début je pensais que c'était une lotion tonique, ben elle a mieux quoi Mais après je me suis rendue compte que c'était bof Après c'est marqué tout type de peau Pour démaquiller, ça dépend Si vous le mettez sur les yeux, bof, pas trop Mais si c'est pour nettoyer par exemple la bouche, le rouge à lèvres ou le teint, ça peut aller J'ai bien aimé son odeur de pastèque comme vous voyez Mais j'ai bien aimé, mais j'en ai trouvé une autre qui est encore mieux Et je vous ferai une revue Les lingettes de chez Bifad Donc 25 lingettes démaquillantes Donc franchement, faut rien dire, elles sont top Comme dernier produit, nous avons le lait démaquillant de la marque Galenic Donc Galenic c'est une marque spécialisée pour les peaux grasses Donc si vous n'arrivez pas à trouver une routine de soins du visage Ben vous pouvez aller dans les formats démaquillants et démaquiller hyper bien Donc ça n'applique pas, c'est un lait, c'est agréable Les laits sont mieux pour les peaux grasses Donc je vous le conseille Je ne sais pas le prix, mais en tout cas ça se trouve dans toutes les formes Donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre en commentaire les produits que vous avez aimés Ou les produits que vous avez chez vous N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos Si vous en avez à seule ou à plusieurs Et voilà N'hésitez pas à liker la vidéo Et on se retrouve à la semaine prochaine Peace Peace